Question 30 Un traumatisme de l'hippocampe au droit doit faire suspecter une lésion des voies biliaires, du foie, de la queue du pancréas, de l'estomac, du sécum, du hippocampe au droit. Comment faire suspecter une lésion du sécum ? Il doit faire suspecter en premier lieu les problèmes de rotation ici au tube digestif. Quand on fait des rotations ? Moi j'ai une rotation, elle se bloque, il y a une sécombe, il y a une rétro-hépatique. C'est rare. C'est bien, remarque bien. Un traumatisme de la région ombilicale doit faire suspecter une lésion du pancréas, du grêle, des gros vaisseaux, du rein droit, de la vessie. Non? 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 Vous voyez, la plastic va devenir vert. Tu as envie d'y aller sur les vols, etc. Non, je n'ai pas le truc. La plastic va être vert, elle va être du bas. Tu devrais remettre laressive. Est-ce que l'on le réveil, vous pensez ? Au contraire, il n'a plus dans le grôve, le glôve physique est un pancréasant. Il veut prendre le flamme physique. Et l'autre, c'est le glôve physique. un traumatisme de l'hypogastre doit faire suspecter une lésion de l'estomac en fait c'est une situation de l'ingénieur de l'estomac Elle m'a dit qu'elle est dans une situation basale, une lésion du grêle, oui, une plaie au niveau de la région hypogastrique doit faire suspecter une plaie de l'intestin grêle, de la vessie, oui, de la prostate, la prostate elle est cachée, l'autre fait le pelvis, plutôt fait le périnée pratiquement, des urtères, non, les urtères sont très postérieures. Une fois, on dit que la portion viscérale est très profonde. 34, un traumatisme fermé de l'hippocandre gauche peut entraîner une rupture diaphragmatique. Je l'ai des photos, des radios qui sont très intéressantes. Autre livre, il y a une rupture diaphragmatique, il y a une image. Quand l'estomac, il y a un rapport, comme il dit, dans le médecin, il y a un rapport de la gauche, il y a un estomac, rapport d'alphasmédiasténa du poumon gauche, il y a un estomac, il y a une rupture diaphragmatique, il y a une pression abdominale, les organes de la région de l'hippocandre gauche, il y a un faux. Ou est-ce que l'hippocandre gauche, est-ce que l'hippocandre gauche, est-ce que l'hippocandre gauche ? Généralement, c'est des traumatismes fermés. Compression à l'abdomen, hyperpression abdominale, rupture diaphragmatique. La masse hépatique absorbe le choc. Tu vois, il y a une fracture du foie, un hématome capsulaire du foie, une foie où il y a un abdomen. D'accord ? Une contusion pulmonaire droite. Un traumatisme fermé de l'hippocandre gauche. Droite. Une fracture du foie. Non. Une hémorragie sous-capsulaire de la rate. Une tétraplégie. Je me disais tétraplégie. Paralysie des quatre membres. Cervical. Le qu'est-ce qu'il y a une paraplégie ? Moi, j'ai une paraplégie, une fracture du vertèbre. Ça rentre dans le cadre des traumatismes. D. Hémorragie sous-capsulaire de la rate. Un hippocandre gauche. Un hémorragie sous-capsulaire de l'hippocandre gauche. Un accident de la République. Une contusion de l'hippocandre droite. Je me disais qu'il y a un asper. Je me disais qu'il y a un indiret. Le dos d'une lésion de la rate qui vient de me traumatiser l'hippocandre gauche. C'est une tachycardie. C'est un aspect pâle. Sur le sujet, je disais qu'un aspect pâle. Il y a une douleur. Moi, je me disais qu'une défense. Dans l'époque, quand on a eu le bâle, ça se dit qu'il y a une défense. Directement, il y a une scénarie éco. Directe dans le bloc. Je me disais que le hémorragie a eu une hémorragie en deux temps. Mais l'autre, il y a un hémorragie en deux temps. Il y a un hémorragie en deux temps. Parfois, je me disais qu'il y a une défense. Il y a une défense. L'énergie est tellement haute que l'énergie est tellement haute que la compréhension de la moelle est paraplégique. En anglais 35 Une fracture pubielle peut t'entraîner. C'est une fracture pubielle. Elle peut entraîner une lésion de la prostate chez l'homme. Une rupture de la vessie. Une rupture de l'urètre. Une anurie. Un prolapsus rectal. Je veux dire un prolapsus. Mouche postérieure. C'est une défaillance de la paroi du Périnée. C'est une pathologie gynécologique de la femme. Le Jaibe 50.